L'agence spatiale d'Egypte accueille des experts du Ghana, du Kenya, du Soudan, du Nigeria, de l'Oukanda et de la commission de l'Union africaine pour une formation sur les dernières technologies spatiales. Ils se penchent sur la façon d'utiliser de manière optimale les satellites de télédétection qui peuvent aider à découvrir des ressources minérales et bien plus encore. Voilà notre reportage. Meshak Kinyua, membre kenyan de l'équipe de la commission de l'Union africaine, est un expert en application spatiale. Il rejoint d'autres experts du continent pour acquérir plus d'expériences et partager ses connaissances. Je suis venu ici pour mettre un accent particulier sur les petits satellites, la conception ainsi que les sous-systèmes. Ainsi, mon équipe, 4 personnes de différents pays, apprend à concevoir les sous-systèmes d'alimentation électrique que nous avons réalisés, de la thématique à la conception et à la simulation. C'est un processus d'apprentissage ouvert que nos collègues égyptiens ont partagé avec nous. On profite de leur héritage alors qu'ils ont effectué certaines missions dans l'espace. Cette formation fait partie d'un programme qui se déroule toute l'année à l'Agence spatiale d'Egypte. Nous avons 16 stagiaires qui restent 15 jours. Les trois premiers jours, ils suivent un apprentissage théorique, puis sont divisés en groupes. Chaque groupe fait un petit projet en lien avec la technologie spatiale. De cette façon, ils ont une formation pratique qu'ils peuvent adopter dans leur pays quand ils y retournent. Nous donnerons à chaque pays un satellite éducatif. Ce que nous espérons, c'est que les pays qui n'ont pas de laboratoire spatial pourront en créer un avec le concours des stagiaires qui ont étudié ici. Les scientifiques apprennent à assembler des satellites. Ils apprennent également à utiliser les paramètres satellitaires à des fins de développement durable. Les satellites que nous envoyons ne sont pas seulement destinés à des études, mais nous prenons des images de la terre pour nous aider à découvrir des ressources naturelles, des eaux souterraines et du pétrole ou des terres arables. Après le traitement d'images et la délai détection, nous pouvons envoyer des images au ministère du Pétrole, au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Irégation. Ils en bénéficient tous. Le ministère de l'Aviation et des Transports bénéficient également du signal de surveillance météorologique pour la sécurité des vols aériens et des transports. Les cours ici à l'Agence spatiale du CAIR sont un bon exemple de la façon dont les pays africains peuvent coopérer ensemble et travailler à l'avancement et au développement collectif dans l'un des secteurs les plus sophistiqués et les plus coûteux. Et l'Égypte joue un tel rôle avec sa vaste expérience dans la technologie spatiale. Je pense que l'Égypte a la plateforme pour nous aider à atteindre le niveau que nous voulons atteindre dans la technologie spatiale. L'Afrique a le capital. Ils ont leur cerveau. Ils n'ont besoin que d'encouragement pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que si l'Afrique est capable de s'unir, ils sont capables d'aller plus loin que ce que font les autres pays. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de nous s'unir. L'Égypte envisage d'élargir ses cours après avoir été choisie par l'Union africaine pour accueillir le siège de l'Agence spatiale africaine.